En direct, hop, c'est parti, on est côte à côte, voilà. Ok, je vais regarder ici, vérification du son. Tac, tac, tac. Alors, où est le son ? Je vais regarder ici, vérification du son. Ta gueule, le son c'est bon, voilà. J'ai oublié de mettre la musique d'ambiance. Quand je clique là, ça ne grandit pas, je prends la tablette. J'ai entendu ce qui se passe là sur le... Sur le... Sur le... Sur l'iPhone X ? C'est du fake ça ou quoi ? Comment ça ? Que l'iPhone X serait... Qu'ils arrêtent la production, enfin bon bref. Ah bah, on peut se lancer dans une discussion là-dessus. Pour moi, ça a été très clair dès le départ que l'iPhone X, il serait là pour le dixième anniversaire d'Apple. Il ne serait commercialisé que pendant un an. Et donc, le tarif, il serait en fonction de ça, de la rareté. Donc, pour moi, qu'il s'arrête à l'été, bah moi, ça fait les un an de commercialisation. Ça ne m'étonne pas du tout. Et au contraire, moi, ça m'arrange parce que du coup, le mien, je pense qu'il va devenir collector et qu'il va prendre de la valeur avec le temps. Salut Benjamin. Il y a Benjamin qui nous a rejoints. Et Olivier, tiens, je parlais d'Olivier. Là, c'est bizarre. Ils ont changé encore quelque chose sur Messenger ici. Ouais, ouais. Maintenant, les gens apparaissent en vert quand ils sont en train de visionner. Oh là là. Bonjour Benjamin et Olivier. Facebook, incroyable. Incroyable. Tous les jours, ils changent quelque chose. Il y a Bernard aussi qui est là. Et puis, le pilier des piliers du pilier de tous ces petits boches oranges, Watt, Franck, qui est aussi là. Benjamin, si toi aussi, tu as des news par rapport au iPhone X, parce que moi, c'est Eliane qui m'en a parlé dans la semaine. Elle me dit, oh, tu vois, c'est terminé, le iPhone X, il l'arrête. Alors, en fait, les rumeurs, ce n'est pas pour être collectant. Les rumeurs, c'est parce qu'il n'a pas autant marché. Vous ne voulez pas les... Après, ils se foyaient exclusifs quand même. Donc, pour moi, c'est ça aussi. Ils voulaient que ce soit un iPhone exclusif, que tout le monde ne l'ait pas entre les mains. C'est pour ça qu'ils ont un prix exorbitant. Voilà. Et puis, comme je venais te le dire avant que tu commences la vidéo, je ne sais pas si tu étais en direct ou pas déjà. Moi, ça m'arrange. Ils l'avaient annoncé dès le départ qu'ils ne seraient commercialisés que pendant un an pour le dixième anniversaire. Moi, ça m'arrange parce que je suis sûr que derrière, ils vont prendre de la valeur. Moi, je n'avais pas... Je n'avais pas... Comment dirais-je ? Je n'avais pas... Tu vois, ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je ne me rappelle plus qui me l'a fait. Je n'avais pas vu que c'était un truc qui a été exclusif. Je croyais qu'ils allaient... Voilà, que ça allait continuer. Bonjour à ma Lulu. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, ma Lulu. Salut Coco. Salut Amandine Grand-Cyr. Ah, en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent là ? Vous avez... Vous pouvez balayer sur la droite pour voir... Alors, je balaye sur la droite. Tiens, ça fait rien. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient me dire. Balayer vers la droite pour masquer les commentaires. Ah oui, non, c'est pas ce que je veux. Ah, d'accord, ok. Benjamin dit, j'y crois pas, il y aura un nouveau X qui aura un tarif entre le 8 et le X. Ah, d'accord. Entre le 8 et le X. Ok. Donc, ouais, parce qu'il y a 300 euros de différence. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Il va perdre la valeur. Moi, par contre, une chose qu'il faut... Alors, ça, c'est techniquement... Il faut que le iPad devienne aussi Face ID. Parce que j'ai du mal à faire vivre les deux systèmes. Ah, il faut que je te montre ça. Parce qu'il y a une rumeur là-dessus. Ah, ouais. Bon. Parce que... Franchement... Alors, il y a eu ça. Et puis, hier, comme j'ai filmé pas mal hier, j'ai filmé avec le iPhone 6. Qui me fait maintenant plus que filmer. Eh bien, le iPhone 6, j'étais comme un con avec. J'arrivais à rien faire. J'étais perdu. J'ai vu qu'est-ce qui se passe. J'arrivais pas. Eh oui, parce qu'on s'habitue très, très vite au Face ID. Donc, iPhone, ancienne génération, pouf, j'étais mort. Moi, j'ai repris un iPhone d'un ami l'autre jour juste pour l'aider à le réparer parce qu'il n'est pas très doué en informatique. Ouais. Et donc, du coup, je devais faire un hard reset et tout. Je n'y arrivais plus avec le bouton Home. Je suis habitué à la gestuelle et tout, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ça me faisait bizarre, quoi. Il y a Benjamin qui dit que sur le prochain iPad Pro, il y aura le Face ID. Voilà. Les rumeurs veulent que le prochain iPad Pro soit bord à bord et avec le Face ID. Ouais, pour moi. Donc, affaire à suivre. Bon, on est 10 dans la room. Je vais faire les anniverses tout de suite, comme ça. Voilà, c'est fait. Il faut toujours penser à ceux qui sont en replay, pas qu'ils soient là pendant deux heures avant qu'on leur souhaite leur anniversaire. Et puis, il y a Amandine qui est dans la room et qui est pressée de souffler ses bougies. Bon, aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Et puis, les agrumes prennent un an de plus. Joyeux anniversaire à Yousra Hadj, à Christine Ruhl-Cacérès, Johanna Pardini, Amandine Grand-Cyr, justement, qui est dans la room, Yann Ivna, Lincey Roux, Dave Faby, Dave Faby, je crois qu'il est sur la run. C'est un DJ. Dave Faby. Cyril Duroc, DJ, non, Dyniko, Sabrina Burdin, Charlotte Blond, Thierry Perret, Benoît Lévy, Romain Favre, Margot Martin, Maude Fomantin, Jean-Ton et Mérédith Vébel. De toute façon, on fait du monde, hein, aujourd'hui. Et disons, il y a un paquet de monde sur la… Bon anniversaire à tous. Et Olivier qui est de la run. J'attendais, Olivier, je t'avais proposé de faire la matinale avec nous, parce que, mais je sais qu'en ce moment, vous vivez des instants formidables à La Réunion. On a vu passer les photos. Oui, il faut rêver les photos, hein. Ah, oui, oui, c'est du top, du top, Moumoute. Je te laisse parler du Ciné Day. Je partage l'écran. Je te laisse parler du Ciné Day. Et pendant ce temps, je vais partager sur l'autre truc. Voilà. Oui, oui, hier, j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens qui avaient une fois de plus écrit plein de posts concernant le Ciné Day. Alors qu'il y a un post unique et qu'on a une barre, une petite barre de recherche sur la gauche. quand on rentre dans la page du Facebook des Agrumes, il suffit de taper Ciné Day dedans et on tombe direct sur le poste en date. Donc voilà, ça, c'est sur mobile, mais quand on est sur ordinateur, ça marche aussi. Donc sur ordinateur, ça se trouve sur la colonne de gauche. Et effectivement, il y a eu plein de posts de gens hier qui cherchaient des codes Ciné Day, en plus à 19h. À 19h, c'est quand même difficile d'obtenir des codes Ciné Day. Il y en a 10 000 tous les mardis. Mais bon. Moi, tu sais, j'ai presque un doute. J'ai l'impression que ceux qui demandent des codes Ciné Day, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de ligne orange par moment. Parce que je me dis, ce n'est pas possible. Ça existe. Tu sais que tous les salariés d'orange n'ont pas forcément. Moi, je ne connais pas. Dans mon équipe, personnellement, j'ai quelqu'un qui est salarié orange, qui aimerait bien être chez Orange, mais ça ne capte pas très bien là où elle est. Le numéricable lui propose une meilleure connexion. Donc, allez-je numéricable en attendant l'arrivée de la fibre ? Voilà. Non, mais c'est fort possible. Donc, il y a ça, de ne pas être chez Orange. Et puis, des fois, c'est se lever tard. Donc, tu n'as pas eu le temps de prendre les codes. Parce que les codes, ils y sont le matin tôt. Moi, je sais que, bon, allez, ils ouvrent à 8 heures. C'est pour ça que le poste, je le fais paraître à 8 heures, 8 heures 5. Normal. En principe, en principe, jusqu'à 9 heures, il y a des codes. Mais bon, ça dépend des moments. Ça dépend des jours et ça dépend de ce qu'il y a au cinéma. Exactement. On en parlait déjà la dernière fois. Tout dépend des films qu'il y a. Mais là, il y a pas mal de nouveaux films qui sortent, qui sont plutôt bien. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens, ils s'arrachent les codes aussi. Ouais. Mais bon, n'empêche qu'on peut toujours respecter le règlement de la page et utiliser le poste unique. Ah ben, ça, c'est le B à bas. Parce que, franchement, hier, moi, j'ai dû en virer, bon, gentiment, je les ai virés. Il était 21 heures, donc on va dire que c'était mort déjà. Mais bon, j'ai vu que ça avait posté dans la journée. C'est la fainéantise d'aller chercher le poste unique pour poser sur le poste. Parce qu'en plus, des fois, sur le poste unique, il y a peut-être quelqu'un qui en a proposé et que personne ne l'a pris. C'est ça. C'est dommage. Enfin, donc, voilà. Donc, ça, c'était sur le CineD. Autre sujet sur lequel, moi, je voulais causer. Alors, il faut que je retrouve ma page. Elle est là. Oui, c'était sur le décodeur, le cloud qui fout le camp dans le décodeur. Voilà. Terminé maintenant. Je ne sais pas si beaucoup le faisaient, mais bon, moi, je l'ai fait une fois ou deux. Et j'ai vu que désormais, sur le décodeur orange, on n'aura plus accès à son cloud perso. Là où on mettait nos photos, éventuellement nos films, etc. Il y a eu un post là-dessus. Il y avait des gens qui étaient super désolés. Je me suis dit, ah bon, tiens, donc, il y en a qui l'utilisent. Moi, je ne l'utilisais pas beaucoup. Je sais que j'y ai mis... J'ai le disque dur sur la Livebox, c'est le 100 gigas. Non, c'est même 1 Tera. C'est un disque de 1 Tera sur la Livebox et 100 gigas de cloud. Bon, j'ai mis 2-3 bricoles. Bon, je n'ai pas été plus loin. Je sais que Benjamin, qui est à Strasbourg, m'envoie souvent. Benjamin, m'envoie souvent des choses via le cloud. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Toi, tu fais quoi, toi ? Moi, je n'utilise pas du tout le cloud d'orange, mais du tout, du tout. Je trouve qu'il n'était pas pratique. Il n'acceptait pas tous les formats de fichiers. Et moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de formats de fichiers différents. Donc, du coup, moi, j'utilisais soit mon NAS perso, soit j'utilisais Dropbox directement pour le partage de fichiers, on va dire tout ce qui est plus professionnel. Mais pour tout ce qui est personnel, j'utilise Dropbox. J'utilise Plex aussi. Comme ça, j'ai tout ça dans tous mes écrans, dans tous mes appareils. Et c'était beaucoup plus simple. Salut, Evangeline, qui vient de nous rejoindre. Sandra, qui est là, qui dit que le cloud continuera à fonctionner avec la clé TV. Merci de l'info. Il y a Lulu qui me dit que sur Soch non plus, il n'y a pas de Synédé. Alors, j'ai le doute. Non. Il n'y a pas de Synédé sur Soch. Non, il n'y a pas de Synédé sur Soch. Ah, disons, ils ont bien refermé parce qu'il n'y a plus de code sur les abonnements pro. Parce qu'avant, moi, avec mon pro, j'avais des trucs. Donc, maintenant, il n'y a plus sur les abonnements pro et sur Soch, il n'y a pas. Donc, effectivement, ça resserre un peu le truc. Je ne vais pas être désagréable, mais si tu es à Soch, que tu payes moins cher, mais que tu as tout comme un client orange, c'est plus la peine d'être client orange. Jérémy, sort de ce corps. Rina Chita, sort de ce corps. Il y a Lulu. Tu vois, il y a Lulu qui dit qu'hier soir, elle en avait encore un à donner. Alors, tu vois, donc, effectivement. D'où l'intérêt d'utiliser le poste unique. Voilà, le poste unique, et il est important à cause de ça. En plus, si tu cherches le poste unique et tu vas poser ta demande en disant, j'en cherche un, automatiquement, il remonte. Donc, il ne sera plus visible. Parce qu'on avait pensé à l'épingler, mais l'épinglage sur mobile ne sert à rien. Voilà, et on est 80% à être sur mobile. On verra avec la mise à jour de Facebook, la prochaine mise à jour, qui devrait refaire un peu du ménage sur le fil d'actualité. J'espère, parce que franchement, c'est la misère totale. Je regarde, qu'est-ce qui est rentré ? Benjamin, qui nous parlait de savoir Benjamin, qui, lui, utilise le cloud, qui utilise beaucoup. Moi, j'utilise le… J'utilise, effectivement, j'ai un NAS, donc j'utilise beaucoup mon NAS. J'utilise des clouds… J'ai Apple, comment il s'appelle ? Cloud Drive. Voilà, iCloud que j'utilise beaucoup. J'ai 2 Tera, je paye 2,99 € par mois pour 2 Tera. Comme ça, je peux sauvegarder, y compris l'ordinateur, l'iPad, le téléphone, tout est sans garder dedans. C'est ce que je fais. Le NAS, alors, le décodeur Play, parce que moi, j'ai un deuxième décodeur, donc le décodeur Play, je n'ai pas essayé avec le 4. Il décode… Enfin, je reçois ce que je… Je lis ce qu'il y a dans mon NAS, par contre, il ne décode pas le son partout. Et ça, c'est la misère totale, tu vois. Oui, c'est les codecs qui ne sont pas bons. Ah, et bon, les films, ils sont dans le NAS, tu les as mis… Voilà, c'était la grande époque du téléchargement. Alors, la télé, elle fait un beau boulot parce qu'elle te retravaille. Au niveau qualité, je trouve que c'est pas mal. Par contre, le son qui ne vient pas, ça, tu as envie de tuer. Bon, je vais te donner une astuce. Ouais. C'est pas très bien ce que je vais faire. Je vais te donner une astuce. De toute façon, ce logiciel, il n'a rien d'illégal. C'est Plex, donc je ne sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Je vais lancer le mien. D'accord. Juste un instant, voilà. Tu utilises Plex. Et je vais te partager ma page. Partager l'écran. Salut, Bubu qui est arrivé. Là, on est en plein tutoriel pour comment faire… Voilà. Et là, tu vois, ça va chercher sur mon NAS tous mes films. Là, tu as partagé, là ? Voilà. J'ai partagé, là. Tu vois mon écran ou pas ? Alors, attends. Non, je ne vois pas ton écran. Tu as partagé… Attends, attends. Voilà. Yes. Normal. Alors, c'est en train de charger. Yes, voilà. Ok, là, je vois. Et là, j'ai tous mes films. D'accord. Avec les vignettes. Donc, il va les chercher sur mon NAS. D'accord. Et donc, il m'affiche la totalité. On est d'accord. Mais après, le logiciel, tu le lis. Moi, je te parle du décodeur qui est dans la chambre et je lis le film étant couché dans le lit. Comment je fais ? Est-ce que ta télé, elle est connectée ? Oui, tout à fait. Tu peux télécharger Plex dedans, tout simplement. Plex ? Au lieu d'utiliser la télé, tu utilises directement le décodeur. Tu vois, j'ai mes films, mes films, tout est dedans. Ok. Bon, écoute, je vais tester. Plex, ça me dit quelque chose. J'ai dû l'utiliser à une époque. Mais bon, après… Le problème de toutes ces nouveautés, tous ces trucs, c'est que si, quand il les lance, tu essaies, si ça ne te fait pas tout de suite ce que tu as envie de faire, eh bien, tu abandonnes très rapidement et tu passes à autre chose. C'est sûr. Là, je vais revenir dessus. Autre sujet dont je voulais parler, c'est l'innovation. L'innovation, on en a parlé. Alors, je n'arrive plus à partager. C'est là. On en a parlé hier. Je sais qu'il y avait un grand truc sur la formation à Orange Village. À Orange Village. Je devais y aller et finalement, je n'ai pas pu. Ah oui, c'est là-bas. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. Oui, avec les ambassadeurs digitaux. Exactement. Et donc, il y a plein de monde qui se sont… Il y a plein de choses qui se sont passées. Bon, l'innovation, c'est un sujet que j'aimerais bien développer sur la communauté des agrumes. Parce que je sais qu'on est très, très nombreux à avoir des petites idées. Il y a plein de geeks à gauche, à droite qui ont des petites idées, des trucs. Et maintenant, c'est vrai qu'Orange pousse ça. Donc, avec le programme OZ. Salut Joël qui nous a rejoint et Margot Martin. Margot Martin, c'est son anniversaire. En passant, faites-lui des bises et des bulles. Faites-lui des bises et servez-lui une coupe. Vas-y, assieds-toi, installe-toi, tu es chez toi, Margot. Et donc, l'innovation chez Orange. Je sais que personnellement, j'ai été visiter. Donc, l'innovation, c'est Orange Garden. Enfin, ce qu'ils appellent Entrepreneur Studio. Voilà. Et d'ailleurs, on avait fait un reportage qui se trouve dans la chaîne YouTube des agrumes. Donc, voilà un petit peu leur site sur Plaza. C'est sympa. Il y a aussi la Villa Bonne Nouvelle, sur laquelle on a fait aussi un reportage. Et voilà, on pousse aujourd'hui la création chez Orange, sachant que les salariés d'Orange, les agrumes par extension, lorsque tu as une idée qui est retenue, parce que tu vois, il y a tout un processus. Et lorsqu'une idée est retenue, en fait, pendant 18 mois, jusqu'à 18 mois, on peut t'aider à développer ton idée, à faire du business avec, qui forcément, enfin, bien entendu, ce sera du business pour Orange. Enfin, j'espère. Et voilà, quoi. Il y a des trucs sympas. Moi, j'avais trouvé, quand on y avait été, il y avait quatre idées qui étaient en développement. C'est une super ambiance de travail. Ça, honnêtement, on n'a pas l'habitude de ce type d'ambiance de travail avec, par exemple, ils ont des feel-good managers. Le gars, son job, c'est, entre autres, de faire en sorte que tu te sentes bien au boulot. Donc, il y a de la gym, il y a des visibles, il y a des jeux. C'est un peu ambiance de start-up, Silicon Valley, mais en France, quoi. Exactement. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment ambiance start-up et tout. C'est bon à… Alors, ce n'est pas hyper connu dans le groupe. C'est pour ça que je m'étais dit, tiens, Christophe, fais un petit reportage dessus avec Christine, on avait filmé, on avait interviewé, parce que c'est vrai que c'est en rupture totale des autres endroits, des boutiques, des techs, des RH, tout ça. Je pense surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas sur Plaza parce qu'ils doivent être restés sur l'idée du Plaza au début. Oui. Alors que Plaza, ça a beaucoup changé. C'est beaucoup plus fluide maintenant. Il va y avoir encore des mises à jour pour aérer un peu toute la page d'accueil, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur Plaza. On a toujours des bonnes informations dessus. Entre autres, le programme OZ. Moi, j'ai déjà posté une idée dessus et j'en ai discuté sur certaines autres. En plus, ce qui est bien, c'est que même si tu as une idée, il n'y a pas d'idée qui est bête. C'est que tu peux déposer ton idée. Derrière, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, qui va commenter, qui va dire « Mais pour ton idée, là, ce serait mieux de faire comme ça. Ça va permettre de l'évoluer. » C'est ça que moi, je trouve génial. Tout à fait. En plus, il y a autre chose, c'est que sur Plaza, on a normalement la sécurité d'être dans le groupe. On a la parole qui est quand même beaucoup moins… on a moins de risque de faire une connerie que sur Facebook. Alors, c'est une idée qui peut être éventuellement reprise par quelqu'un d'autre. Exactement. J'ai vu, moi, ce matin, ou je ne sais plus quand est-ce que j'ai vu ça, je crois que c'est ce matin en regardant un peu le Plaza. Il y a quelqu'un qui a donné comme idée de faire la carte d'Orange Bank, de la transformer en objet connecté. Enfin, pas de la transformer, de faire que la carte d'Orange Bank soit objet connecté et qu'on puisse la retrouver quand on l'a perdue. Je me suis dit « Ouais, pourquoi pas ? » Pourquoi pas ? Après, il faudrait qu'elle intégrer une batterie malgré tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je me dis, quand je compare, par exemple, avec la LoRa et les patchs LoRa qui sont relativement gros par rapport à une carte bancaire, je me dis comment on fait pour qu'elle devienne objet connecté de petite taille. Voilà. Salut, Pascal Pailleton qui est là et qui nous dit qu'on est 10 545. Je suis super. On est 10 545. Encore une fois, je dis « Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'achève le fameux… Challenge. Challenge de janvier. Bon, c'est Samia qui l'a gagné sans nul doute puisqu'elle était à 8 personnes invitées dans le groupe. Alors, il y a juste un truc, elle s'est énervée, elle s'est pris la tête avec quelqu'un hier ou avant hier et elle a quitté aussitôt le groupe. Alors, elle m'a dit que c'était juste le temps de se calmer qu'elle allait revenir. En fait, c'est un truc tout bête. Elle s'est énervée parce qu'elle a posté hier ou avant hier matin la copie d'un tweet où elle disait « La prime pour les salariés d'Orange va être repoussée jusqu'au 14 février. » Les 40 euros salariés d'Orange Bank. Et en fait, lorsqu'elle a dit ça, elle voulait dire en fait que c'est lorsque l'inscription sur le kiosque est repoussée jusqu'au 14 février. A priori, il y a eu une info de ce type qui est passée. Donc, elle a vu évidemment tout de suite, les gens ont dit « Ah oui, d'accord, 14, je peux, machin. » Et il y a quelqu'un qui s'est senti plus royaliste que le roi qui lui a envoyé un mail bien salé en disant à elle et à son responsable en disant de balancer de fausses informations, où ce n'était pas sérieux. On en avait parlé au téléphone. Exactement. Et donc, ben voilà, je trouve, bon, à la fois, en plus, ce n'est pas resté longtemps puisqu'elle a corrigé son poste très rapidement, premièrement. Deuxièmement, je vais dire, on est sur un espace de bienveillance. Là, je pense que le mec qui lui a écrit, je n'ai pas su qui c'était parce que depuis, elle devait m'envoyer le mail, mais j'étais super occupé parce que je veux repasser un petit coup de fil. Je veux dire, si la méthode, c'est de dire, ouais, en plus de passer par le mail pro et d'envoyer au patron, à son responsable en disant, ben, t'as vu, elle, elle envoie des fausses infos. Surtout que voilà, je pense que l'erreur est humaine, une incompréhension peut avoir lieu. Exactement. Je trouve ça dommage parce qu'on est dans cette société, ça se voit même à la télévision. Quand tu regardes, j'alerte l'ARCEP, j'alerte le CSA. Pour la moindre chose, à la télé, on alerte tout le monde, on fait un scandale. Donc, laissons un peu de bienveillance et l'erreur est humaine, quoi. Exactement. Donc, j'avais trouvé ça légèrement moyen. Ce n'est pas souvent que ça arrive chez nous. En tout cas, moi, on ne me remonte pas les… je n'en entends pas parler beaucoup comme ça. Mais moi, je trouve ça relativement moyen. Déjà, on est quand même open au niveau du truc. Et le plus facile, c'est de… même à la limite dans le commentaire, de dire, voilà, non, l'info, c'est plutôt ça, ce n'est pas ça. Voilà, on est dans le débat que de balancer le mail via le… C'est ça, le but d'un groupe Facebook. Exactement. C'est ce que moi, j'appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire que chacun, on met notre petite pierre à l'édifice pour faire monter le truc. Enfin bon… Moi, je ne conçois même pas, quand on est dans un groupe privé Facebook, on parle d'Orange, mais c'est complètement à part d'Orange, ça n'a rien à voir avec Orange. En plus, c'est un groupe fermé, donc l'info, elle ne va pas se diffuser à un million de personnes, quoi. Il n'y a pas de risque… il n'y a pas un risque énorme qu'elle sorte du groupe. Donc, je ne sais pas pourquoi la personne, elle a fait ça. Bon, surtout là, on est sur une info, je vais te dire, c'est les 40 euros salariés qui sont reportés jusqu'au 14 février, si tu l'as quand même ouvert avant le 31. Justement, SR en a parlé hier, là où il était, et le succès d'Orange Bank, certes, mais il a reconnu qu'il y avait certains bugs et que, ben voilà, on fait avancer la machine et tout. On est fier du produit, il fonctionne bien dans la plupart des cas, mais il a reconnu qu'il y avait certains bugs. Moi, personnellement, à part l'application de temps en temps qui ne veut pas s'ouvrir, il me met erreur de connexion, je réessaye une demi-heure après, ça marche. Je n'ai jamais eu de souci avec l'application. Au départ, un petit peu pour recevoir la carte bleue parce qu'elle a pris un peu plus de temps que prévu, je pense que c'est surtout un délai de la poste, mais moi, à ce jour, je suis très content. Je n'en ai pas encore fait mon compte principal parce que j'attends qu'il sorte quand même une carte, comme Stéphane Richard l'a annoncé, que la carte première allait arriver à une carte plus haut de gamme avec de meilleures garanties. Dès qu'on aura ça, moi, j'en fais mon compte principal sans aucun problème. Je préfère avoir mon argent chez Orange Bank que chez N26 où je suis actuellement, qui est une très bonne banque, mais qui est une banque allemande et voilà, il y a tous les soucis qui vont avec. Le RIB, il n'est pas accepté partout. Chez Orange, on me demande une caution pour pouvoir faire le prélèvement sur le RIB N26, etc. Moi, j'en ai fait ma banque principale. Alors, c'est vrai, l'application, par moment, elle a des problèmes pour s'ouvrir, ce qui n'empêche pas de payer, qu'on soit bien certain. Je pense que dans l'imaginaire de certains, ça fait comme Orange Cash. C'est qu'Orange Cash, tu as besoin d'ouvrir l'application pour faire une mise à jour avant de payer. Si tu veux avoir le bon solde, tu vois, l'application Orange Cash, elle a besoin du réseau, tu n'es même pas en Wi-Fi, il faut qu'elle soit sur ta carte SIM, sur le réseau 3G, pour se mettre à jour ton montant. Ça m'est déjà arrivé d'aller au cinéma et de ne pas pouvoir payer parce que j'avais oublié de faire une mise à jour et que dans le cinéma, ça ne passait pas. Donc, j'avais été... Moi, je ne sais pas, mais moi, avec Orange Bank, il n'y a aucun souci. Voilà, avec Orange Bank, tu payes sans problème. J'utilise très rarement ma carte bleue et je m'amuse d'ailleurs avec ça parce qu'encore hier, en rentrant chez moi le soir, j'étais à Châtelet en train d'attendre mon RER et j'avais envie de boire. Donc, ils ont les nouveaux distributeurs avec le son contact. Tout à fait. Je passe mon Apple Watch pour payer, il y a la bouteille d'eau qui sort, tu avais dix personnes qui me regardaient comme si je venais d'un autre monde. Ah ben, exactement. Dans ma tête, tu me collais un peu tout seul. Voilà. Après, j'ai eu un petit souci ce week-end à la Défense, au CNIT, au parking. Je n'ai pas pu payer à la carte Orange Bank. Ça m'a mis carte qui ne connaissait pas la carte. Ça m'était arrivé à la Poste et par contre, c'est bête parce que je ne sais pas qui contacter parce qu'en fait, il y a une mise à jour des lecteurs, de leur système à faire. Le truc, c'est que voilà, je ne sais pas, quand c'est la Poste, j'ai été voir le guichetier pour dire voilà, ça n'a pas passé, est-ce que vous pouvez me faire remonter, qu'il faut faire une mise à jour. Mais là, c'est le parking, c'est dimanche, tu ne sais pas à qui dire, ben voilà, il faudrait faire une mise à jour. Sinon, ça fonctionne. Ça a fonctionné sur l'autoroute. J'ai pu payer avec Orange Bank sans souci. D'accord. Ah ben tiens, toi qui l'as utilisé sur l'autoroute, est-ce que ça t'a demandé le montant exact ou est-ce que ça t'a pris le plafond et puis ça te rembourse par la suite ? Je pense que ça l'a fait au plafond. Je ne l'ai pas vu parce que comme je suis parti en Belgique et j'ai complètement zappé dans le week-end et quand je suis revenu, en fait, tout était remis, c'était bon, les sommes étaient bonnes parce qu'il paraît que ça te prend plus d'argent. C'est comme quand tu prends de l'essence, voilà, et ensuite, 150 euros, 130 euros et puis ça fait la différence dans les huit jours. Voilà, ceci dit, c'est Christian qui a en parlé, je crois que c'est Christian qui nous avait parlé de ça, ça ne, toutes les banques le font, sauf que c'est invisible. Oui, comme c'est du débit immédiat, c'est en temps réel. Tout à fait. Salut, Paoli, Nono qui est là, Glenn, Sandra, je l'avais vu, qui d'autre qui arrivait ? Parce qu'on bavarde, on bavarde, je ne regarde plus devant moi. Et Pascal, ça y est, c'est Pascal qui nous a appelé Tof et Dédé. Moi, le Dédé, je suis habitué, j'ai séjourné, effectivement. Et Paoli, Paoli qui était avec moi hier, donc vers la matinale, en attendant qu'Anna arrive, voilà, elle a fait une petite apparition. Voilà, ben écoute, on arrive pas mal à la fin de ce... Ah, qu'est-ce qu'on avait comme autre sujet ? Ben, on n'avait plus grand-chose, à part le Tipeee, le Tipeee, tout à fait. Ah oui, très important, le Tipeee, c'est ce qui va nous permettre de continuer à avancer. Ben écoute, tu fais par pédit des tipeurs encore de ce mois et je te remercie. Oui, il y a Joël, il y a toi, il y a Célia, Célia, notre petite, comment on va dire, Orange Bank Girl. Oui. Ici, alors dans le noir, qui c'est qui ? Il faut mettre le nez dessus pour... Voilà, c'est Alex. Ah, ben c'est Alexandra. Alexandra là-dessus. Oui, tout à fait. Et Alex... Elle a très belle sa vidéo concernant les voeux de Serge. Oui, oui, oui. Mais Alex, Alexandra, je sens que je vais la convertir à venir sur Smul et je vais la convertir à faire plusieurs matinales aussi. Il y a Alex by Alex, il y a Malulu, toujours là. Ici, c'est Saint-Clinal. Je ne sais pas qui c'est Saint-Clinal. Tu me crois ? Je ne sais pas qui est Saint-Clinal. En plus, il cache son visage. Mais oui, il cache son visage. Alors, je savais, j'avais un doute sur Saint-Clinal et maintenant, je ne sais plus. Et à côté, c'est Christian. Voilà. Donc, merci beaucoup pour les tips. Ça nous sert. Déjà, je crois que là, comme il y a 30 jours de décalage pour le paiement, donc ce de décembre, je vais toucher ça bientôt, demain ou après-demain. Je vais pouvoir investir. Qui est-ce qui est formateur AD ? Il est formateur à l'AD. D'accord. C'est inclinal. D'accord. Tout va bien. Ok. Ben, écoute, on se donne rendez-vous demain. Pour les agrumes, portez-vous bien. Ceux qui rencontrent quelqu'un dont c'est l'anniversaire, on se sert très fort. On se tient chaud. Ben, André, je ne sais pas, on voit hors antenne pour voir quand est-ce qu'on se refait une petite... Quand tu veux, Christophe. Voilà. Et puis, les agrumes qui veulent venir faire la matinale, aucun souci. On se parle en MP, on organise ça et l'affaire est dans le sac. Allez, gros bisous à tous et puis à très bientôt. Bonne journée à tout le monde et bon courage. Bye bye. Bye.